salut tout le monde bienvenue aux deux minutes quantum aujourd'hui on parle de trois variations pour développer le grand dorsal premièrement ce qu'il faut comprendre c'est que le grand dorsal a comme fonction de baisser la scapula de faire la rétraction et de faire la rotation interne donc on va les réveiller ces variations là quand on va faire nos exécutions d'exercice première variation que j'adore c'est le chin up mais avec des anneaux ça permet vraiment de mettre ton coup dans une position que toi tu sens mieux ton lat de cette position là ce qui arrive avec les bords fixes c'est qu'on est fixé à un objet et tu peux pas vraiment bouger pour te permettre de recruter au maximum ton grand dorsal deuxième variation ça va être un seated row largeur d'épaule mais penché vers l'avant ce que ça va permettre c'est d'enligner les fibres du grand dorsal en ligne avec la tension donc quand on fait un seated haut que le tronc droit ça va être un peu les fibres horizontales mais surtout le haut du dos et si on penche vers l'avant on va aller plus des fibres verticales et horizontales au niveau du grand dorsal la dernière variation c'est le one hand double row le coude vers la hanche donc ce qu'on veut c'est d'aller porter vraiment le coude vers la hanche créer un abaissement scapulaire donc dans tous les mouvements qu'on veut travailler le grand dorsal c'est baisser l'homoplate qu'on veut sur ce bon entraînement et bon succès